Qu'est-ce qui fait la différence chez un chrétien ? Est-ce qu'un chrétien est moins égoïste ? Oui, la foi nous aide. Nous n'avons pas le monopole de la charité, mais la foi nous aide. Est-ce qu'un chrétien pardonne ou demande pardon plus facilement ? Nous n'avons pas le monopole de l'humilité, mais la foi nous aide. Mais en fait, ce qui fait la différence, c'est qu'un chrétien sait qu'il est préposé à l'action de grâce. Or, dire merci ne nous est pas vraiment naturel. Le cardinal Albino Luciani, qui est devenu le pape Jean-Paul Ier, écrivait des chroniques chaque semaine ou chaque mois quand il était patriarche de Venise. Et je vous conseille le recueil de ses chroniques dans Humblement Vôtre. Il l'écrivait chaque fois à un personnage célèbre, fictif ou historique. Dans sa lettre à Saint-Bernard de Clairvaux, il parle du politique. Il dit « Qui veut faire carrière dans le politique doit s'attendre à ne pas avoir tellement de reconnaissance de ses concitoyens. » Tout se passe comme si un forcené entrait dans un magasin avec un gourdin et se met à frapper sur tous les étages pour démolir tout ce qui s'y trouve. Là alors, vous avez des journalistes, des photographes pour faire écho de son geste. Par contre, après, vous voyez arriver un monsieur qui quitte sa veste. Il a un gros tube de colle sous le bras et il entreprend de recoller tous les morceaux. Et là, vous n'avez personne pour le filmer et parler de lui. Et il dit « Voilà, voilà l'homme ou la femme politique qui ne doit pas s'attendre à beaucoup de merci. » Or, le merci est très important. Une anecdote que m'a racontée un confrère prêtre. « Un jour, une personne vient à la sacristie pour lui donner une messe pour les fruits de la terre. » Or, il connaissait la piété de cette personne, mais il sait aussi que dans ce jarre d'intention peut se loger un petit peu de superstition. « Si je ne me mets pas bien avec la divinité, eh bien, il y aura des sauterelles, il y aura des pucerons, il y aura du gel et les récoltes seront moins bonnes. » Alors, il lui dit « Dites-moi, pourquoi vous donnez une messe pour les fruits de la terre ? » Et cette chrétienne n'a pas hésité une seconde, elle a dit tout de suite « Vous savez, monsieur le curé, le bon Dieu ne nous doit rien. Il faut bien le remercier pour tout ce qu'il va nous donner. » Et monsieur le curé, qui était aussi docteur en théologie, disait « Ça, c'est une réponse qui vaut 20 sur 20 en théologie. » Le merci, on dit aux enfants qu'il est un mot magique. Pourquoi ? Parce qu'il nous sort de nous-mêmes. Certains parmi vous vont se rappeler Jean Nohan. Jean Nohan, c'est un des pionniers de la télévision, présentateur à la voix nasillarde. Il disait qu'il avait connu un producteur qui était tellement égocentré qu'il disait volontiers « Je suis d'autant plus heureux de ma réussite que je suis parti de rien. » Agacé par tellement de vanité, certains disaient « Je pense qu'il a fait un aller-retour. » Alors que vous avez Olivier Messian, grand musicien du XXe siècle, qui a tenu magnifiquement les orgues à la Paroisse de la Trinité toute sa vie, qui disait dans une interview « Vous voulez me faire plaisir ? » « Du bien de Marcel Dupré, je lui dois tout. » Alors le chrétien préposé à l'action de grâce, de quoi doit-il remercier le Seigneur ? Des trois grands mystères d'abord. La création, l'incarnation et la rédemption. Mais en fait, quand tout réfléchit, il peut remercier pour tout. J'aime beaucoup ce film des années 30, en noir et blanc, qui s'appelle « La vie est belle », qui raconte l'histoire d'un homme très intègre, mais qui est en faillite parce que son collaborateur a perdu une très grosse somme d'argent. On apprendra plus tard qu'en fait, on la lui a volée. Et cet homme, parce que la faillite, à ce moment-là, est un déshonneur total, va se suicider, malgré l'amour de sa femme et de ses enfants. Mais voilà que son ange gardien, qui n'est pas très dégourdi, trouve là l'occasion de gagner son auréole. Et il demande au bon Dieu s'il peut le prendre en charge. Et cet ange a l'idée de lui faire visiter la ville telle qu'elle serait si lui n'avait jamais existé. Et il se rend compte, en effet, que la moindre action de bienfaisance, le moindre acte bon, a eu une répercussion phénoménale. La ville est dans un état lamentable parce que s'il n'avait pas existé, il n'y aurait pas eu tous ses actes bons. Le père Jean-François Hu, qui est père du foyer de la Flatière, disait un jour dans une de ses conférences que son père spirituel, le père Stanislas Lyonnais, grand exégète, lui avait dit, dans une confession, « Et surtout, n'oubliez pas de remercier le Seigneur pour tous les péchés que vous n'avez pas commis. » Il rejoignait par là l'expression magnifique d'un enfant à la prière familiale du soir, « Seigneur, je te remercie parce qu'aujourd'hui, je n'ai rien cassé. » On peut même aller plus loin. Virgile Georgiou est un écrivain célèbre qui est mort en 1992. Il était prêtre roumain, orthodoxe. Il raconte dans son autobiographie à la fin de sa vie qu'il a été marqué par son papa qui lui a dit qu'il fallait aimer ses ennemis comme Jésus le lui demandait. Et comme il aimait son papa et qu'il avait envie de faire ce qu'il lui disait, il ne demandait pas mieux qu'à aimer ses ennemis. Mais problème, il n'en avait pas. La vie, hélas, s'est chargée de lui en trouver. Son papa a été mortellement, je crois, blessé par un cambrioleur. Et la famille, un jour, a dû quitter le village pour aller dans un petit hameau à cause d'une épidémie. Et là, Virgile va rencontrer chaque jour le criminel, va le croiser chaque jour. Et il dit, au fond, « Mes ennemis m'ont rendu de plus grands services que mes amis. Ils m'ont obligé à la vigilance. Parce qu'ils avaient les yeux braqués sur moi et qu'ils ne me laissaient rien passer, je devais m'efforcer de m'améliorer. » Pensons à ce qu'a vu Catherine Labouré dans la rue du Bac. La Vierge Marie lui est apparue avec des faisceaux de lumière partant de ses deux mains. Mais des rayons étaient éteints. Et Catherine s'en est étonnée. Et la Vierge Marie lui a dit, « Eh bien, ce sont toutes les grâces qui ont été demandées, qui ont été préparées au ciel, mais qui n'ont jamais été réceptionnées. » Et oui, notre merci, c'est comme un accusé de bonne réception. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada